bonjour j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui j'allais voir trois choses qui vous empêche d'être riche alors ces trois erreurs si vous le faites déjà il est nécessaire primordial de les supprimer dans votre vie si vous prétendez d'être riche et dans le futur alors sans plus tarder nous allons voir la première erreur que vous faites dans votre vie et que ça vous empêche d'être riche premièrement vous n'avez confiance à personne si vous n'avez confiance à personne ça va m'écrire cela permet de m'écrire vos sources de revenus ça vous dit tout simplement que vos sources de revenus vont s'affiner c'est le pourquoi manque de confiance à tout le monde permet vous empêche vraiment d'être riche et voilà donc si vous n'avez confiance à personne vous n'accepterez pas de confier vos projets aux autres car vous ne faites pas confiance déjà alors si vous pourriez tout le monde comme des arnaqueurs et que si vous trouvez tout le monde comme les gens qui détournent ce serait très difficile pour vous ou quasiment impossible pour vous de confier vos projets aux gens que ces projets qui vont vous rapporter de l'argent alors si vous avez fermé cette porte ça devient ça devient un problème pour vous de créer plusieurs portes d'entrée d'argent alors si vous voulez être riche il faut créer plusieurs portes d'entrée d'argent car si vous pensez que vous savez très bien que vous avez plusieurs portes de sortie d'argent alors vous voulez avoir équilibre il faut créer plusieurs entrées et pourquoi si vous n'avez confiance à personne vous allez fermer cette porte et cette porte ne devrait pas être fermée donc le mieux c'est de faire confiance à d'autres personnes et confier vos projets si vous voulez être riche cela vous permet d'avoir plusieurs sources de revenus et si vous ne faites pas toujours vous faites pas confiance ça va dire votre source de revenus vous avez le contrôle si vous ne se présentez si vous ne vous présentez pas dans un lieu vous vous n'avez pas de revenus et voilà donc ça c'est que vous êtes la même personne vous êtes une seule personne vous ne pouvez pas vous présenter dans tous vos sources de revenus et quand vous essayez de les faire cela vous dit que vous avez une seule porte d'entrée d'argent ou voir deux portes d'entrée d'argent ce n'est pas possible que vous vous présentez dans tous les lieux où vos affaires se passent voilà donc c'est un problème c'est ça c'est quelque chose c'est une attitude qui est qui est très néfaste pour devenir riche et si vous avez déjà et je vous conseille de le de le supprimer le projet dans votre vie et faire confiance à d'autres personnes mais faites attention je vous demande pas de faire confiance à tout le monde car c'est pas tout le monde qu'on fait confiance deuxièmement l'impatience impatience est une attitude aussi qui vous empêche d'être riche car si vous êtes impatients vous attendez le fruit de vos travails du jour au lendemain ce qui n'est pas du tout facile comme vous le pensez il faut être patient pour voir accueillir le fruit de votre travail demain et être riche c'est comme c'est comme arroger un arbre si vous avez planté un arbre il faut arroger et afin dans des années pour avoir pour récolter le fruit de votre arbre c'est pas le jour vous avez commencé à arroger que vous allez accueillir les fruits donc si vous vous découragez vous êtes impatients vous risquez de ne pas faut de ne pas cueillir le fruit de vos travails donc l'impasse et la patience est nécessaire la patience est recommandée pour les gens qui veulent en tout cas sortir la tête dans l'eau donc je vous conseille de d'être patient dans vos affaires c'est mieux d'être patient dans vos affaires on peut pas réussir du jour au lendemain donc je vous demande de travailler très long et ne pas travailler pour l'argent si vous travaillez pour l'argent vous risquez de ne pas aller très loin il faut travailler parce que vous êtes passionné de ce travail c'est à ce moment que vous aurez gagné vos revenus et quelques sources à travers de votre passion mais l'argent non il faut être patient donc puisque vous êtes patient puisque vous avez vous avez plus d'essence de gagner votre vie dans votre vie et voilà troisièmement mauvais choix des dépenses ça fait plus de dix ans que vous travaillez mais vous ne vous êtes jamais posé la question sur vos dépenses alors le mauvais choix des dépenses vous empêche d'être riche les dépenses nous ne pouvons pas s'en passer des dépenses mais les dépenses nécessitent d'être bien analysé donc pour faire des dépenses vous devrez identifier l'actif et passif pour être riche actif et passif est nécessaire de comprendre il est nécessaire de bien comprendre l'actif et passif l'actif c'est quelque chose c'est de ce sont des biens qui vous qui vous qui font d'entrée d'argent donc si vous dépensez dans les actifs c'est bien mais les passifs ce sont des biens qui vous empêche et qui vous oblige de sortir de l'argent à chaque fois donc c'est à vous de voir maintenant lequel de ces choix d'investissement de soi lequel de ce soit des dépenses que vous devrez effectuer plus et pour que vous puissiez s'en sortir la tête dans l'eau et si vous aussi vous dépensez plus dans le passif donc ça devient compliqué car les passifs les éléments du passif vous oblige de faire sortir de l'argent à chaque fois par exemple vous avez vous travaillez dans une entreprise vous recevez de l'argent chaque mois et vous j'accumule 3 à 4 mois pour acheter un véhicule et voilà un véhicule personnel vous pensez que ça c'est un actif mais c'est pas un actif parce que ce véhicule vous vous oblige chaque jour de dépenser à chaque moment de dépenser vous allez acheter du carburant pour se déplacer vous allez faire de l'entretien et chaque fois que vous allez faire sortir de l'argent ça c'est une obligation si vous n'allez pas courir votre véhicule et voilà donc ça c'est un passif et qui attend vous et qui vous empêche d'être riche mais si vous utilisez votre argent à souhaiter un actif cet actif va vous apporter d'intérêt va vous apporter de l'argent et c'est cet argent que vous devrez maintenant dépenser aux passifs pour faire de belles vies mais si vos passifs dominent ou balancent vos actifs ça veut dire que vous êtes dans un état déséquilibré financièrement et vous ne pouvez pas être riche à cet stade parce que vous serez endetté et voilà donc si vous voulez être riche il faut dépenser plus aux actifs que de passifs voilà donc actif est beaucoup plus important que les passifs il faut bien identifier l'actif et le passif à travers les définitions que j'ai ou j'ai donné je vais reprendre actifs ce sont des biens qui vous fait d'entrée d'argent passifs ce sont des biens qui vous obligent de faire sortir de l'argent voilà donc c'est à vous de voir maintenant vos dépenses donc il est aussi bien nécessaire de souligner ou de d'analyser ses dépenses pour en tout cas sortir sa tête d'un d'allô il n'est pas facile de créer le bilan ce mais vous pouvez en créer si en tout cas vous prenez tout ça en compte je sais que nous allons nous arrêter là pour cette vidéo et si vous l'avez apprécié et partager à vos amis et n'hésitez pas à liker et s'abonner sur la scène et merci